Merci de prendre le temps pour vous connecter pour du soleil dans la cuisine. Un petit tour sur les ingrédients pour le riz pilaf au lait de coco et curcuma à ma façon. Donc je l'avais bien mis en story. D'ailleurs dites-moi si vous voyez bien les ingrédients à chaque fois, si c'est assez clair, si on peut modifier des choses. Donc un petit tour des ingrédients qu'il fallait, si vous êtes prêts. Bienvenue à tous, on est parti pour faire le tour des ingrédients du riz pilaf au curcuma et lait de coco à ma façon. Alors première chose, il nous faut du riz. Je vous conseille de prendre du riz basmati. Moi je n'en avais plus donc j'ai du riz thai. Mais le riz basmati sera beaucoup mieux pour cette recette. Parce que les grains vont plus se détacher. Donc moi j'en ai mis l'équivalent de deux doses comme ça, c'est pour deux personnes. Voilà. Deuxième chose très importante, deux ou trois ? Non trois, on en a toujours en trop en fait, c'est en a le lendemain. Donc pour un soir. Bon c'est quand même des plats familiaux et généreux donc n'hésitez pas à en faire un peu plus. Là c'est qu'on l'a fait, t'en veux plus toi finalement ? Non mais c'est pour trois personnes. Ah mais c'est pour trois personnes ? Non, les gens qui me suivent ils mangent bien, ils sont comme moi. Ils en mangent bien, t'inquiète. C'est pour deux personnes. C'est pour deux personnes. Un oignon, un petit oignon pas trop trop gros. De l'ail, deux gousses d'ail, deux tailles moyennes, c'est très bien. Un bouillon de poule. Du gingembre frais. Vous pouvez avoir du gingembre en poudre, mais le gingembre frais a plus de goût. Je vous le dis chaque semaine. Ensuite, des pois rouges. Moi je les ai pris directement en boîte, c'est très bien. Si vous voulez les faire cuire à part, vous pouvez aussi le faire. C'est comme vous préférez. Ensuite, moi j'ai pris des saucisses fumées. Donc là vous les voyez, j'ai deux saucisses fumées, ça aura bien du goût. Je sais que sinon avec du lard on peut le faire. Pour ceux qui ne mangent pas de porc par exemple, ça peut se remplacer par des crevettes. Il faut quand même quelque chose qui ait pas mal de goût pour que le riz et la sauce s'imbibent du goût. Je vous déconseille de mettre du poulet par exemple. Parce que le poulet sera un peu fade. Là ce qu'on aime bien, c'est que la viande donne du goût au plat. Parfait. La crème de coco. Alors vous pouvez aussi... Attendez, il y a un petit peu... Moi j'ai pris de la crème et pas du lait de coco. Pourquoi ? Parce que la crème de coco c'est plus onctueux. Donc le riz en bouche il va être plus onctueux. J'ai fait le test avec lait de coco et avec crème. Et le verdict est tombé, c'est beaucoup mieux avec la crème de coco. Parfait. Et du curcuma en poudre. C'est très bien. Je l'utilise vraiment bien, on est presque plus. Du curcuma et on a fait le tour des ingrédients. Le pressail. Voilà. Donc pour ceux qui cuisinent avec moi, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit il fait beau dimanche, remets ta vidéo en story et on fera dans la semaine. Donc je sais que vous êtes avec moi par le cœur et que vous le ferez. Donc je vous aurais bien le récap des ingrédients pour la recette. Donc ça c'est fait. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire la viande. On va prendre nos saucisses. Vous voyez, moi j'ai pris des saucisses fumées parce qu'elles auront plus de goût. Bonjour Johan. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous n'étiez pas là au début du live, on cuisine chaque semaine ensemble. Donc le concept c'est du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes. Donc je fais mes recettes parce que je suis une passionnée de cuisine. Et donc je voulais qu'on partage ensemble des moments, chaque semaine ensemble. Exactement, je la cuisinière. C'est bien moi. Bon allez, c'est parti, on va commencer. Hop, je vais mettre le feu à feu bien vif. Je vais mettre le feu à feu bien vif. On va faire d'abord... Bonjour Ma, ça fait plaisir. Moi aussi ça me fait plaisir, ça me ramène des années en arrière. On est plutôt jeunes. Bon là on va commencer par faire la viande, après on la mettra à reposer. Ce qu'on veut en fait pour utiliser le moins de graisse possible, c'est que je vais utiliser le gras de cuisson de mes saucisses pour faire tout mon plat. Bonjour Ma, bienvenue. Donc là je vais tailler ma saucisse avec des morceaux. Moi je ne suis pas très bonne pour devenir la taille 1 cm ça, assistant. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm et demi. Vous allez voir comme elles vont perdre du gras les saucisses, elles vont être beaucoup plus fines après. Hop, donc il nous faut 1 cm. Hop, on taille bien nos saucisses. Hop. Franchement, merci à tous ceux qui se connectent. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont en région parisienne. Aujourd'hui il fait très beau. Donc depuis tout à l'heure j'avais trop peur, je me suis dit non mais impossible, les gens ils sont dehors, ils profitent du soleil. Donc merci à tous de prendre le temps de supporter du soleil dans la cuisine. Ils peuvent profiter du soleil en même temps. Vous pouvez effectivement, franchement, vous mettez live et vous kiffez en même temps à côté. Moi ça me va très bien. De temps en temps vous venez, vous mettez un petit sourire, un petit truc. C'est parfait pour moi. Bonjour Solange qui vient de se connecter. Hop, j'ai mis ma marmite à chauffer à feu vif mais je l'ai mise sans gras. C'est comme je le disais, on essaie de cuisiner quand même des bons plats avec du bon goût mais je limite un peu le grain. J'ai compris que j'étais un peu trop généreuse avant. Hop, donc là je coupe bien mes saucisses. Et ça vous allez voir, c'est un plat qui n'est pas si long à faire et c'est plein de saveurs. Ça reste au frigo plusieurs jours. Il faut soutenir les bonnes initiatives. Ah, merci beaucoup Mehdi, ça me fait trop plaisir. Donc vous avez vos saucisses. Je vais les mettre dans ma marmite qui là maintenant a bien chauffé. Elle est à feu vif. Hop. Et je le répète, je mets une marmite sans gras. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, je mets tout ça dans ma marmite sans gras parce que rappelez-vous, on va tout faire cuire et mariner dans le gras des saucisses. On s'occupe maintenant des légumes pour tous ceux qui cuisinent avec moi. On commence par l'oignon. Comme d'habitude, très simple. En même temps, je jette toujours un petit coup d'œil derrière parce que bon, je les ai mis à feu vif. On vous pose un coucou. Hop. Bonjour Morgane. Et Morgane qui vient de se connecter. Bonjour. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, si vous venez de nous rejoindre, que vous avez juste vu une notification, Johanna fait un live. Il vous explique un petit peu le concept. Chaque semaine, on se réunit pour cuisiner ensemble des bons petits plats. Le concept, c'est du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes. Donc, on est en maquillage la fin dernière. Est-ce que tu feras des tiramisu aux fraises ? Ce n'est pas le concept. Ici, on essaye de faire de la bonne cuisine qui est généreuse avec des bons produits. Tu as mis des saucissons, on dirait. Absolument pas, non ? C'est de la bonne saucisse fumée, je pense, ardéchoise. C'est un produit de nos régions, c'est des produits des régions, ça. Regardez, il m'en reste encore un petit peu. Voilà. Et là, j'ai bien mis à feu vif, comme ça, elles vont bien lâcher tout leur gras. Hop. Ok, donc j'ai bien pelé mon oignon. C'est vrai, c'est ma poubelle qui est un petit peu encombrée pour le moment. Donc, l'objectif, avec les oignons, je veux que vous me l'éminciez assez finement, le plus petit possible. Donc, on le coupe en deux. Ensuite, on va faire en lamelles. Toujours un petit tour du côté. J'ai des saucisses, je baisse légèrement. Hop. Et là, vous pouvez les couvrir un petit peu. Ça va leur permettre de lâcher encore plus toute leur eau. Hop. Les oignons, on les émince bien finement. Comme ça. Ah, bonjour Stéphanie qui vient de vous rejoindre. Voilà. Donc, mes oignons, émincés assez finement. Ah, bonjour Docker, là. Il est toujours là, il soutient, il donne la force tout le temps. Donc, merci beaucoup. Hop. Les oignons, on les émince bien. Et en fait, pourquoi un répilaf ? Donc, le répilaf, ça vient pas, j'ai bien fait mes recherches, j'ai fait mes devoirs. Il vient pas forcément d'un pays en particulier. En fait, c'est une façon de cuire le riz qu'on développe au Moyen-Orient et en Asie centrale. Donc après, chaque pays le fait un petit peu à sa sauce. Mais le concept, en fait, c'est d'avoir des grains de riz qui sont revenus secs dans du gras. Donc, soit on utilise de l'huile, du beurre avec toute forme de matière grasse. Et ensuite, ça va cuire à l'étouffée, soit au four. Voilà. Parfait. Vous voyez ? Mes soucis, ça sent moins grasse que d'habitude. Et je disais, pour les gens qui mangent pas de porc ou qui ont des interdictions alimentaires ou qui mangent pas de viande, ça peut très facilement se remplacer par autre chose. Moi, je conseille des crevettes parce que les crevettes, vous allez quand même garder du goût, un goût un petit peu fort. Et je vous déconseille de le faire simplement avec du poulet, par exemple. Parce que ça apportera quand même moins de goût. Je vous conseille quand même une viande qui apporte du goût pour ce type de plat. Voilà. Donc, mes oignons, c'est fait. Ensuite, il me faut du gingembre. Pareil, le gingembre, on le prend quand même frais. C'est meilleur. On va en prendre la quantité d'un pouce. Hop. Toi, tu regardes à côté ? Oui. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Hop. Donc ça, c'est à peu près... Je dénude la quantité de gingembre qu'il me faut pour la recette. C'est à peu près ça. Et l'idéal pour le gingembre, c'est d'avoir une râpe micro-plane. C'est l'air un petit peu flou. Voilà. Donc ça, après, on le râpe bien. Normalement, j'ai un assistant qui fait tout ça. Mais là, il est caché. Donc là, vous allez voir, dans votre viande, elle commence à lâcher un petit peu d'eau. C'est ça qu'on veut. Voilà. Parfait. J'arrête mon feu. Sur un côté, tu veux mes cheveux ? Parce que là, on ne voit pas de la tête. Ah oui. Hop. Donc là, je sors mes saucisses de la marmite. Et donc là, j'ai mon gras des saucisses qui est toujours dans la marmite, que je laisse à côté. Et donc, on va tout cuisiner dans ce gras-là. Comme ça, on ne rajoute pas de gras en plus. Montre-toi. Non, l'assistant, c'est une star de l'ombre, en fait. Lui, il apporte tout son pouvoir, tout son amour, mais il le fait cacher. Hop. D'ailleurs, tiens, toi, tu prends ça, parce que moi, je n'ai pas de poubelle. Voilà, toi, tu fais la poubelle. Voilà. Donc, je continue avec mon gingembre à la râpe microplane. Alors moi, comme mon gingembre est un petit peu plus mou, il se râpe un peu moins facilement. Au début du confinement, on m'a dit, je fais des courses. Je crois qu'on a acheté 4 kilos de gingembre. Donc, on a vraiment forcé sur les courses. Donc, du coup, là, c'est toutes mes courses de confinement. Bonjour, Dina. Bonjour à tous les fidèles qui sont là chaque semaine pour du soleil dans la cuisine. Voilà. Donc, j'ai une bonne quantité de gingembre. Je vais le mettre sur ma planche. Voilà. On peut s'enlever un petit peu comme ça. Voilà. Et on en râpera un petit peu plus après. Voilà. Alors, je mets ma râpe sur le côté. J'ai mon gingembre. Et on va maintenant s'attaquer à l'ail. L'ail, très simplement. On va juste le presser. Donc, on va peler les gousses d'ail. Bonjour, Marine qui vient de nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Donc, j'espère que je sais que ça, c'était la semaine de déconfinement. Vous avez sûrement tous, pour ceux qui s'étaient arrêtés, repris le travail. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai la chance d'être encore en télétravail. Je peux encore profiter de ma maison. Voilà. Hop, hop. Ensuite, pour les poids rouges que j'avais demandé, si vous voulez les avoir, les faire cure vous-même, vous pouvez. Mais une boîte, c'est amplement suffisant. Ce qu'il faut, c'est bien qu'ils soient déshydratés. Il faut vraiment que vous enlève le maximum d'eau. Voilà. Hop. Assistant magique. Ah, ici. Voilà. Dans une passoire. Et tout le long de la recette, on va bien le laisser comme ça. Parce que je veux vraiment qu'elle soit bien sèche. Pour pas qu'elle zimbiblerie après. Hop. Et je vais laisser ça là. C'est parfait. Pour tous ceux qui cuisinent avec nous, on fait un petit récapitulatif où on en est. On s'est contenté pour l'instant de peler tous nos légumes. Donc on a notre... Enfin, on a pelé. Pas grand chose, mais bon. On a notre oignon qui est émincé finement. D'ailleurs, on pourrait émincer un peu plus finement cette partie-là. Voilà. Comme ça, il sera bien fondant dans le riz. Voilà. On a l'oignon qui est émincé finement. On a le gingembre qui a été râpé sur la râpe microplane. On a également de l'ail qu'on va presser au presse-ail suite. Comme ça, il sera juste à côté de nous. Hop. Voilà. En général, c'est des choses que je fais directement sur la marmite. Je suis beaucoup moins procédurière. Mais là, comme vous êtes là, je fais les choses bien. Comme à la maison pour plus de bonheur. Exactement. Hop. Voilà. N'oubliez pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très bon aussi. On récupère tout. Voilà. Ah, Prudence le Roi, t'es là. Enfin, je commençais à m'inquiéter. Voilà. Parfait. Donc, normalement, on en est tous au même point. Vous avez votre oignon, vous avez préparé votre riz, l'ail, le gingembre. La viande, elle est revenue. Vous voyez, n'ayez pas peur de bien la colorer. Moi qui vous dis toujours de ne pas cuire les choses, là, je la colore bien. Pour qu'en fait, on puisse réutiliser le gras de la viande, de la marmite. Hop. Donc, à ce stade-là, je remets ma marmite sur le feu. Je vais y mettre moitié huile, moitié beurre pour ne pas que ça colore trop. Donc, mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Très léger. Hop. On va prendre un autre couteau. Et une petite noix de beurre. Voilà. Et ensuite, on va venir y mettre doucement pour que ça compote les ingrédients les uns après les autres. Avez-vous une remarque à faire, chère assistante ? Je peux vous montrer la noix de beurre que tu as mis ? La noix de beurre ? C'est tout léger. Je ne sais pas si on la voit bien. Soit c'est léger, on l'a vu. C'est vraiment une petite noix. Je ne vais pas faire peur à mes amis manupiens. Voilà. Donc là, je mets en premier mes oignons. Voilà. Voilà, on met bien ces oignons. Voilà. Donc là, les oignons, on les laisse compoter doucement. Hop, donc ils sont dans leur gras. Voilà, très bien. Ensuite, on va faire un petit bouillon. Je vais ralémer ta plaque. Je vais ralémer. Pourquoi tu me crames comme ça ? Pourquoi il me dit ? Donc là, on va faire un petit bouillon à côté. Donc moi, j'ai pris une toute petite casserole. Et vous mettez l'équivalent d'un verre d'eau dedans. Même si on ne l'utilise pas entièrement, le bouillon, ce n'est pas grave. Donc on va mettre à chauffer à côté. Et on va y diluer le bouillon de poule. Le fameux qu'on avait prévu. Merci mon ami. Merci, merci. Donc là, je dilue mon bouillon de poule. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux ? Ah, tu ne les veux pas dedans ? Toi aussi, tu veux ? Ce n'est pas le son de mes cheveux. Ils sont beaux, ils sont beaux. Mais ils sont à côté qu'on va tenir. Ah, on voit mieux ? D'accord. Voilà. J'ai émietté le bouillon. Et là, je le mets à chauffer juste à côté. Voilà. Je vais me rincer les mains à côté. Parfait. Donc, petit récapitulatif des festivités. J'ai mon bouillon qui cuit juste là. Ici, à feu moyen, j'ai mes petits oignons. Avec une cuillère à soupe d'huile et une cuillère à soupe de beurre. Pourquoi on coupe souvent le beurre avec de l'huile ? C'est pour ne pas qu'il noircisse. Tu veux nous faire des pâtes ? Non, des pâtes, je ne fais pas. Par ici, on ne fait pas trop de pâtes. Ou si on fait des pâtes, ce sera avec une super sauce. Mais il peut y avoir des super recettes de pâtes, effectivement. Donc là, j'ai mes oignons qui compotent. J'aime bien le couvrir. Comme ça, on garde bien toute l'eau de cuisson qui se dégage. Parce que ce qui est bien après, c'est de faire revenir mon riz dans tout ce gras de cuisson qui va se dégager. Ensuite, j'ai ma petite brique de crème de coco que je vais ouvrir. Comme ça. C'est fait. Hop. Voilà, elle est prête. On va la mâcher juste à côté. À côté, j'ai mon bouillon qui cuit. On est tranquille. Si les personnes qui cuisinent ont des questions, je sais que parfois, en off, on m'envoie des petits messages pour me dire « Je cuisinais en même temps, je n'avais pas le temps d'envoyer des messages. » Je suis désolée. N'hésitez pas à me poser des questions. Je peux prendre plus mon temps. Mais là, pour le coup, on est dans une recette où il n'y a pas énormément d'ingrédients. Et vous allez voir, c'est assez simple. Voilà. Donc là, j'ai mes oignons qui reviennent. Laissez-les à couvert. Comme ça, toute l'eau et la vapeur d'eau, elle ne s'échappe pas. Et elle reste bien dans la marmite. Si vous avez des questions, les personnes qui cuisinent, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Voilà. Donc juste à côté, j'ai mon petit bouillon qui se fait. Il est d'une couleur étrange, ce nouveau bouillon. Il a l'air... On dirait qu'il est au curry. Il a l'air vrai, il a l'air vrai ou toi ? Bon, moi, j'ai un bouillon très coloré, mais faites avec ce que vous avez. Et comment tu as fait le bouillon déjà ? J'ai pris un petit cube de bouillon que j'ai mis dans de l'eau. En fonction de ce que vous avez, si vous avez du bœuf ou une viande plus forte, vous pouvez adapter. Ou alors carrément faire un bouillon de légumes. C'est qu'on veut que le riz, il cuise au lieu de cuire dans de l'eau et que le riz soit un peu plus fade. Il aura encore plus de goût. Là, donc, tu as pris un bouillon de quoi pour les saucisses ? Moi, j'ai pris un bouillon de poule, un bouillon de poulet. C'est un peu neutre. J'aurais pu prendre autre chose, mais c'est mon choix. Voilà. Donc, quand mes oignons commencent à ramollir, on y est, ne vous inquiétez pas, on tient le bon goût. J'ai mon ail et mon gingembre. Tiens, regarde. Toi, tu es la poubelle, assistant. Il prend toutes les poubelles. Voilà. Pour ceux qui suivent live après live, je ne sais pas si vous vous rendez compte que je suis de plus en plus organisée sur mon plan de travail. Voilà. Donc, le bouillon, une fois qu'il boue, je l'arrête. L'important, c'est qu'on voulait qu'il soit bien dilué. Voilà. Donc là, j'ai mes oignons qui sont bien ramollis. Je vais y ajouter mon gingembre râpé et mon ail pressé. Voilà. Et là, rappelez-vous, on avait encore un petit peu de gingembre à l'intérieur. On ne va rien perdre. Hop. Moi, j'ai toujours la peur du manque, en fait. J'ai peur de manquer à chaque fois. Surtout le gingembre. Désolée, moi, je vais reprendre un petit peu de gingembre. Parce que j'ai vu la quantité, là, ce n'était pas assez. Il faut que je me relève, parce que quand je regarde les lives, je suis amachie. Donc, j'essaie d'être un peu plus chic, quoi. Voilà. Je vais râper un petit peu plus de gingembre. Votre gingembre, vous allez voir, s'il commence à avoir plusieurs semaines, il est un petit peu plus mou. Donc, il est un petit peu plus difficile à râper. C'est pour ça que j'avais l'impression que je n'allais plus tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais remettre un peu de gingembre. Hop. Bon, c'est un peu cliché, ce que je vais dire, je vous préviens. Mais même là, maintenant, on commence déjà à avoir des saveurs. Voilà. Donc, parfait. J'ai assez de gingembre. Hop, je le range. Donc là, je remue bien tout ça. Nickel, on va marmite. Donc, dans la marmite, j'ai des oignons, de l'ail et du gingembre. Dans le gras des saucisses. J'avais mis un petit peu plus, j'avais mis le gras des saucisses. Et comme elles étaient relativement sèches, mes saucisses, elles n'étaient pas très grasses. En fait, finalement, j'ai rajouté un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Mais n'oubliez pas que si vous avez des saucisses ou une viande qui lâche beaucoup de graisse, quand vous la faites cuire en premier, c'est pas la peine d'allonger avec plus de gras. Une fois que c'est revenu, à ce moment-là, je mets mon curcuma. C'est selon les goûts, on peut doser le gingembre. Oui, je suis désolée Stéphanie, moi je suis là, je suis au feeling, mais on donne l'équivalent d'un pouce de gingembre, en fait. Il faut que ça fasse à peu près cette taille-là. Mais après, effectivement, c'est au feeling. Moi, ce que j'aime bien, comme on aura du lait de coco et que c'est une sauce qui va être très ronde, le gingembre, ça booste un petit peu, c'est un petit peu le peps. J'aime bien. Pour le curcuma, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Hop, je vais la prendre pour bien doser. Une cuillère à café rase, je vais le mettre comme ça. Une cuillère à café rase, elle n'est pas bombée. Un petit peu plus. Voilà. J'ai mis une cuillère à café, mais une cuillère à café bien rase, elle n'est pas bombée. Voilà. Ensuite, je vous rappelle que dans votre casserole, là, vous avez ail, oignon, gingembre et votre cuillère à café de curcuma. Voilà. Là, ça sent vraiment très bon. Tu sens ton assistant ? Tu peux essayer de booster un peu pour que les gens, ils se disent « Oh, ça a l'air trop bon la semaine prochaine, je vais le faire aussi, son live. » Putain, ça sent tellement bon. Mais sans vulgarité, parce que peut-être qu'il y a des enfants qui regardent. Et est-ce que tu peux ouvrir ? Tu vois qu'on est dans un truc de fumée, ici. Oui, mais c'est pour garder l'odeur, justement. Oui, mais là, on est dans la fumée, ici. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ont juste vu mon nom apparaître, qui ne savent pas ce que je fais, pourquoi je suis dans une cuisine ? Je suis en train de cuisiner un riz pilaf au curcuma et au lait de coco à la saucisse fumée. Donc, merci de nous rejoindre. Merci de kiffer avec nous ce moment. Même si vous ne cuisinez pas cette fois-ci, je vous rappelle que tous les dimanches, en fait, je suis dans ma cuisine, soit à 16h, si on fait une recette sucrée pour le goûter, soit à 19h, si on fait une recette salée. Futur enfant, il entend. Mais pourquoi tu... En fait, quand vous rigolez avec un délai, je ne sais pas de quoi vous rigolez, en fait. Donc, rappelez-moi, c'est quoi les blagues que je fais pour que je puisse les refaire, si elles sont vraiment drôles ? Quand on dit que je ne devais pas être vulgaire, parce qu'il y avait peu de l'enfant. Ah oui, c'est vrai. Donc là, en fait, je vais y remettre ma viande. Vous allez voir, on a presque fini. En fait, il est assez rapide. Voilà. Voilà, il fait bien se mélanger au curcuma. Je vais vous montrer ce que j'ai là pour l'instant. Pour l'instant, dans ma marmite, j'ai du gingembre, de l'ail, de l'oignon et mes saucisses qui sont bien revenus. Et on voit bien, c'est bien jaune grâce au curcuma. Je viens de me brûler pour vous, vous ne savez même pas. Oh là là ! Voilà. Un peu applaudi. Ben, bravo. J'ai vraiment eu mal. Ben, bravo. Voilà. J'ai encore un petit peu de curcuma là. Je ne vais pas gâcher. Quoi ? Non, mais moi je vais en différer de 15 secondes. Allez, toi tu rigoles. Je vois ta tête. Voilà. Ensuite, rappelons toujours que le riz pilaf c'est un riz qui va d'abord, en fait les grains de riz comme ça bien sec, ils vont revenir dans du gras Petite chose que j'ajoute, là c'est le moment pour ceux qui aiment les choses un petit peu costaud, qui aiment les choses pimentées C'est le moment où vous pouvez mettre du piment, mettez ce que vous aimez Non mais moi c'est pas du piment oiseau mais ils peuvent en mettre s'ils veulent Moi je vais mettre un petit peu de pâte de piment Hop Voilà on est bien mis Pourquoi comme pâte de piment ? Moi j'ai pris du samba l'oilek parce que c'est ce que j'avais, il fallait que je le finisse Mais là pour le coup vous mettez ce que vous voulez, il faut une pâte de piment, quelque chose qui vienne Le petit, le petit calamba, comment on dirait ça, le petit plus ? Tu vas pas nous faire comme l'autre là ? Non, moi aussi je n'aurai qu'une espagnole Je me suis vraiment brûlée Voilà Parfait Donc à l'étape où on est là, on va faire revenir le riz dans le gras Donc pareil, je remets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile Et l'équivalent d'une noix de beurre Donc vraiment la taille d'une noix, pas plus Je vais vous montrer ma petite taille de beurre Voilà Je vais remonter un petit peu mon feu Voilà Et là c'est à ce moment là que je vais verser mon riz Le petit truc caliente Bon là j'ai mon riz Voilà Et là mes grinderies secs Je les mets sur mon mélange Faut que je me tienne droite Voilà Après je regarde le replay Et je suis vraiment Tamachi Et donc là à ce moment là J'ai mis mon feu au max Et je mets à revenir mes grinderies Dans le gras Avec les oignons Le gingembre L'oignon Et c'est là en fait que Le feu il est bien chaud Et mes grinderies Ils vont bien saisir Là c'est maintenant Voilà N'hésitez pas à mélanger comme ça Pour qu'ils prennent bien toute la surface de la marmite Et là on va les faire revenir un petit peu de chaque côté En fait c'est rapide Et là vous allez voir la couleur du riz Il commence déjà à prendre sa petite couleur Donc si vous voyez qu'il est jaune un petit peu trop clair Et que vous sentez pas assez les effluves de curcuma N'hésitez pas à rajouter du curcuma Mais pas trop Mais pas trop non plus Il faut pas aller jusqu'à 2 cuillères Parce qu'en fait 2 cuillères c'est beaucoup Tu aimes beaucoup ? Ouais D'accord Mais est-ce que toi t'es chef de cuisine ? Non mais c'est plus puissant le curcuma Et ça peut vite donner Bon ça c'est pas du curry C'est beaucoup plus doux Bon en tout cas Faites comme je dis Parfait Et donc là on veut pas que les grinderies Ils crament en dessous quand même Donc n'hésitez pas à remuer Ça c'est la période où on mélange Voilà c'est aussi le moment où C'est aussi le moment où il me faut du poivre Donc là n'hésitez pas à mettre des petits moulins de poivre J'essaye de pas trop saler Parce que comme vous avez des atroces fumées Le fumé il apporte déjà un petit salé Mais vous pouvez comme il y a du lait de coco qui contrebalance Vous pouvez légèrement saler Mais pas trop Voilà Oh là là Je vous fais plus là moi Oh là 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 C'est le poivre Stéphanie vous me manquez tellement En gros je me demande en fait S'il est pas chef Parce que là il est caché là Voilà Donc là j'ai Bien mes petits grains de riz On va les laisser bien 5-10 minutes Vous allez voir après c'est que de la cuisson Je vais bien vous expliquer les étapes Pour que le riz soit réussi Bonjour Anouk Ah Quel honneur que tu nous rejoignes Je suis désolée Depuis le début du confinement Anouk Je me jure que je dois faire du sport Et oh est-ce que tu peux juger En voyant mes petits bras dodus Cette pensée a échoué Donc sache que je suis vraiment 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 de tout coeur Dans ton initiative Anouk allez la suivre Elle fait des super live Si vous voulez être fraîche les filles Ou d'ailleurs les mecs Si vous voulez être frais pour l'été Allez suivre son compte Elle fait des super live de sport Que mes bras et moi Devrions suivre normalement Donc parfait Là vous avez votre riz Donc là ce que je veux bien C'est que tous les grains Ceux qui sont au-dessus Et ceux qui sont au-dessous Je veux bien qu'ils prennent Une jolie couleur dorée Voilà Dorée par la cuisson Ou dorée par le curcuma ? Non en fait il faut qu'il soit Bien doré par le curcuma Mais je veux que vous ayez l'impression Qu'ils ont bien pris la chaleur Donc ça se voit en fait Ils deviennent un petit peu Blanc plus clair Voilà Parce que le riz c'est un petit peu Translucide à la base Ouais mais là il est pas translucide Je sais pas si vous allez le voir Je vais vous le montrer Mais là mes grains de riz Vous voyez Ils sont bien colorés Je ne me brûle pas Non je ne me brûle pas Ils sont bien colorés par le curcuma Mais en même temps On voit qu'ils ont été un peu torréfiés C'est le mot que je cherchais Donc je rappelle C'est un riz en fait C'est une technique En fait le riz pilaf C'est une façon de faire cuire le riz Donc les grains de riz Sont revenus dans une matière grasse Et ensuite on les fait cuire À l'étouffée Soit au four Soit dans une marmite Avec un liquide de votre choix Donc moi je choisis de le faire Avec un mélange de crème de coco Pourquoi pas du lait de coco Parce que le lait de coco C'est un peu trop fluide Alors que la crème de coco Ça offre une espèce de Je ne sais pas comment l'expliquer Ça fait comme un petit coussinet Une rondeur que vous n'avez pas Avec le lait de coco Une fois que mes grains de riz Sont bien revenus Là je pense qu'on y est Je baisse mon feu À feu moyen Et ensuite c'est le moment Où je vais ajouter Ma petite briquette de crème de coco Mettez un peu à côté Voilà On ne va pas gâcher Voilà Voilà Donc vous remettez sur le feu doux Et là vous mélangez bien A peu doux ou peu moyen ? Non là j'ai mis à peu doux maintenant Je vais leur montrer mais Je vais leur montrer Là ce que je veux en fait C'est que ma crème de coco Elle enrobe bien Toute ma petite mixture Vous allez voir J'arrive Donc ce qu'on a là c'est ça C'est mon riz Qui lit bien Exactement Stéphanie Un liant Parfait Heureusement qu'elle suit Parce que c'est pas toi L'assistant qui a trouvé Donc là Vous avez Toute la mixture Je rappelle On a mis De l'ail Du gingembre De l'oignon On a mis de la saucisse fumée Pour qu'il y ait ce petit goût de fumée Qui se retrouve dans le riz Ensuite on a mis Les grains de riz Qu'on a fait revenir dans du gras Là j'ai mis ma crème de coco Ensuite je vais y mettre du bouillon Attention pour la dose de bouillon Je vous conseille d'y aller étape par étape Pour ne pas que ça vous fasse une pâtée de riz Parce qu'on veut quand même qu'à la fin Les grains ils se détachent bien Donc je vous conseille de mettre La même quantité de riz Que de bouillon Ce que je veux dire par là en fait C'est qu'une fois que vous allez avoir Votre bouillon dans la marmite Je veux que le bouillon et le riz Soit au même niveau Ah d'accord T'as compris ? J'ai compris Ah bah voilà Que le bouillon et le riz Soit au même niveau Exactement Comme ça mon bouillon et mon riz Vont être pile au même niveau Voilà Voilà On a encore un petit peu Parce que j'avais fait la bonne dose Je connais mes doses Voilà Donc là j'ai baissé mon feu Je suis à 3-4 maximum Hop En fait ce que je veux Je vais vous le montrer Parce que ça c'est un peu la partie technique Je veux que ce soit comme ça Que mon bouillon Il soit pile A la même hauteur que mon riz Hum ça sent bon Des fois je mets plus de curcuma T'as pas l'impression En regardant la couleur ? Regarde la couleur Plus de curcuma ? Plus de curcuma ? Hum Bon moi à cette période là J'ai l'impression que mon riz Il est plus jaune d'habitude Donc je vais rajouter un petit peu de curcuma Tranquille Tranquille Donc là je remélange bien Voilà Donc là vous mélangez bien le riz Avec le bouillon La crème de coco Et tous les ingrédients Pour que tout se mélange bien Voilà Voilà Ensuite vous lissez bien Je veux vraiment que le riz Soit à la même hauteur Que le bouillon Là je couvre Et là je vais laisser cuire à feu doux Alors très important Ne partez pas Moi je range en même temps C'est juste ça maintenant Mais ne partez pas Hop Pendant que je range Je vais vous expliquer un truc hyper important Ne partez pas Il n'est pas peur hein Hein ? Il n'est pas peur Donc là En soi On est parti pour à peu près 15 minutes de cuisson Sauf que ce que je ne veux pas Moi c'est que votre riz Il soit en pâte Donc je préfère En fait là vous avez encore Un petit peu de bouillon Vous pouvez l'allonger Avec un petit peu d'eau Si vous en avez plus Mais ce que je veux C'est qu'au bout de 15 minutes Vous alliez voir votre riz Comme il cuit à feu doux Il n'a pas de risque de brûler Vous allez goûter le grain de riz Et si votre grain de riz Il est un petit peu trop dur Petit à petit J'arrose avec un petit peu de bouillon Et je referme pour 5 minutes Vous voyez comme ça On est sûr et certain Qu'on met pas trop de liquide Parce qu'on passe très très vite D'un bon riz A une espèce de pâté Qui n'a aucun intérêt Donc on le fait comme ça Et au moment où vous êtes satisfaits De la cuisson de votre riz Vous avez vos pois rouges Qui ont bien égoutté Qui sont là Ils ont bien égoutté Vos pois rouges Vous allez les intégrer dans le riz Et bien les mélanger Bonjour C'est Cien Line Ah ça me fait plaisir Que tu nous rejoignes C'est la première fois Que tu suis live Je suis très honorée Merci beaucoup Donc aujourd'hui On a cuisiné Un riz pilaf Au lait de coco Donc je vais vous répéter Un peu les étapes Très rapidement Et après pour ceux qui cuisinent C'est hyper important Je ne resterai pas avec vous Pendant toute la cuisson Parce que vous avez d'autres choses à faire Il fait beau dehors J'ai bien pris Je suis consciente Mais ce que je veux C'est que vous ne vous trompiez pas Dans la cuisson du riz Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par prendre nos saucisses On les a mis à cuire Pour qu'elles dégagent bien tout leur gras Et qu'on puisse tout faire cuire Dans ce gras là Ensuite j'avais mes oignons Mon gingembre Et mon ail Mon ail je l'ai pressé Mon gingembre je l'ai râpé Mes oignons émincés en tout petit Quand mes saucisses Je les ai fait revenir Je les ai ensuite mises sur le côté J'ai remis du gras J'ai mis mon oignon Mon ail et mon gingembre Tout doucement Pour qu'ils puissent bien bien ramollir Sans prendre de couleur Vous voulez pas de coloration D'ailleurs pour le gras J'ai mis moitié huile Moitié beurre Pour ne pas justement Qu'on ait ce côté un peu bruni Quand on met que du beurre en cuisine Tout en laissant le gras des saucisses Tout en laissant Alors oui La contrainte c'est que ça m'arrive des fois D'avoir des saucisses très grasses Donc je ne rajoute même pas de gras Mais là mes saucisses n'avaient pas beaucoup de gras Donc j'ai rajouté un petit peu de gras Voilà Et tu n'as pas lavé ta cocotte Et je n'ai surtout pas lavé ma cocotte Si j'ai pris une saucisse fumée C'est justement pour que mon riz Il ait ce petit goût de fumée Quand il mijote à l'étouffée Parfait Donc ensuite j'ai mis du curcuma J'ai bien mélangé J'ai fait revenir quelques minutes D'accord Jusque là on est bien J'ai remis mes saucisses à l'intérieur J'ai bien mélangé En parallèle j'avais mis un verre d'eau Dans une petite casserole Avec un bouillon de poule Qui a bien fondu Ensuite tout mon petit mélange Qui avait dans ma marmite J'ai versé ma crème de coco Pourquoi de la crème de coco ? Parce que je trouve qu'à la fin C'est mieux que le lait de coco Qui enrobe mieux Qui est plus lignon Comme dirait Stéphanie Et après ensuite J'ai mis mon bouillon Mais au même niveau que le riz J'ai pas mis normalement Souvent quand on fait du riz On se dit Oh il me faut une phalange Là j'ai mis au même niveau Comme ça on laisse cuire 15 minutes A feu très doux Vous voyez moi J'ai une plaque électrique Qui va jusqu'à 12 Et je me suis mis à 3 Donc vraiment Je regarde là J'ai une toute petite ébullition Donc ça va cuire doucement Et ce que je veux C'est qu'au bout de 15 minutes Vous alliez voir le riz Que vous goûtiez Si le grain de riz Il est trop dur ou pas S'il est trop dur Vous y mettez petit à petit Un petit peu d'eau Et vous remettez à l'étouffée Vous y allez étape après étape Comme c'est la première fois Que vous le faites Vous aurez pas forcément Les bonnes quantités Elles vont changer Par rapport à la catégorie De riz que vous allez utiliser Si c'est du lait de coco Ou de la crème de coco Si votre marmite Elle laisse beaucoup S'échapper la vapeur ou pas Donc il y a plein de paramètres Qui rentrent en compte Donc il est très difficile Pour moi de vous dire Vous mettez cette quantité De bouillon dans votre plat Et ensuite Au bout de 15 minutes Vous rajoutez également Vos haricots rouges Qui ont été bien égouttés Pour qu'ils soient bien secs Et qu'ils viennent pas Détremper le riz Donc vous rajoutez Les haricots rouges Vous mélangez bien Vous laissez quelques petites minutes Le temps que les haricots Ils deviennent bien chauds Et qu'ils prennent bien Le goût de la sauce Avec le lait de coco Le curcuma L'ail Le gingembre Le poivre Et tout ce qu'on y a mis Et Tadadam C'est vrai Vous n'avez plus qu'à dresser Conseils Moi j'aime bien S'en servir dans un petit bol Avec un petit peu de coriandre Si vous avez Toujours Donc très simple Et ce plat se conserve Extrêmement bien Au réfrigérateur Plusieurs jours après Donc vous pouvez le faire L'un soir Et le servir le lendemain Cher assistant Vous qui avez toujours Des commentaires Est-ce que quelqu'un a des questions ? Si vous avez des questions Je sais qu'aujourd'hui Il y a moins de monde Que d'habitude Qui cuisine Parce qu'il fait trop beau dehors Et que vous avez prévu De faire le plat Dans la semaine Donc n'hésitez pas Si vous faites le plat Et que vous n'avez pas Très bien compris Une partie du live Et bien n'hésitez pas A revenir vers moi Je serais ravie De vous répondre Voilà Et là comme vous voyez Pendant 15 bonnes minutes Je vais mettre A feu doux Donc petit à petit J'ai ma crème de coco Et mon bouillon Qui rentre dans mon riz Pour le faire cuire Tout doucement Et là tu n'ouvres pas Et tu ne mélanges pas Je n'ouvre pas Je ne mélange pas Ça cuit vraiment à couvert Merci cher assistant Je suis vraiment fière Parce que c'est bien rangé Bon franchement Merci à tous ceux Qui malgré le beau temps Ont pris le temps De se connecter Pour la recette Du riz pilaf au curcuma J'espère que malgré Le déconfinement Vous serez encore présents Les semaines à venir Et qu'on continuera ensemble A faire grandir Le projet du soleil Dans la cuisine Dernière chose assistant C'est vous hein Non Bon comme d'habitude La semaine prochaine Mardi Je mettrai mon Je mettrai mon sondage Pour savoir si vous préférez Faire du sucré Ou du salé Je vous ferai choisir Et puis on se retrouvera Dimanche Même endroit Dans ma cuisine Pour cuisiner ensemble Du soleil Ah merci Cici Franchement la prochaine fois Je serais ravie Que tu cuisines avec nous Mais n'hésite pas A prendre tes ingrédients Et l'essentiel C'est que ce soit Hyper collaboratif Et que ce soit fun Et qu'on passe A très bon moment A très bon moment Tous ensemble Bon bah merci à tous Pour votre présence Et puis n'oubliez pas L'essentiel c'est de mettre Du soleil Dans la cuisine Et du bon goût Dans les assiettes Merci à tous A la semaine prochaine Pour ceux qui cuisinent N'oubliez pas hein A feu doux Après on goûte Et petit à petit On rajoute un petit peu De bouillon Pour que ça continue à cuire Mais tout doucement Parce qu'on passe très vite De pas assez cuit A Voilà Merci à tous N'oubliez pas On met du soleil Dans la cuisine Et du bon goût Dans les assiettes A la semaine prochaine Merci d'être de plus en plus nombreux A soutenir A partager A regarder les stories A liker A commenter Franchement c'est top Merci beaucoup Bisous 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 Merci